Bonjour Thierry. Bonjour Bertrand. L'hépato-carcinome n'a pas été très source de beaucoup de communications à l'ESL, mais tu as retenu un travail français qui nous remet des données en mémoire concernant le CHC sur cirrhose alcoolique. Exactement. Donc, bonjour. L'étude est menée par Nathalie Gann, étude française sur 26 centres, dont deux centres belges. En fait, c'était pour comparer par rapport à une étude canadienne sur une dizaine d'années, danoise, pardon, sur une dizaine d'années, qui avait montré une prévalence du CHC de 0,25 à 0,5% par an et celle espagnole de 2,6%. Là, il s'agit d'une étude prospective où il y a eu une pré-inclusion, un pré-screening de patients pendant 28 mois. Ce qui a permis à ces patients, donc ce sont des cirrhoses exclusivement éthiliques, d'avoir un sevrage dans 70% des cas. Dans 20%, les patients ont des comorbidités, notamment un syndrome métabolique, sont pour la plupart des fumeurs ou anciens fumeurs. Et au moment de l'inscription dans le suivi, on a déjà pu constater des nodules et on a écarté un certain nombre de patients, si bien qu'au total, l'étude porte sur un peu plus de 450 patients. À un an, le taux de nodules découverts dans le foie chez ces patients est élevé, puisqu'il est de plus de 11%. Et en fait, 28% de ces nodules sont des nodules cancéreux, alpha-féto-protéines normales. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est de constater que finalement, ces nodules découverts de façon systématique grâce à un suivi morphologique, 88% de ces nodules rentrent dans les critères de Milan, sont potentiellement l'objet d'une prise en charge thérapeutique. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, sûrement, c'est que ce sont des patients fragiles, puisque au bout d'un an, la mortalité est tout de même de plus de 7%. L'incidence du CHC est de 1,5% et elle est de 3% à 2 ans, puisque nous en sommes à 2 ans de suivi. Ce qu'on peut dire également, c'est que seulement 38% des patients chez qui on a découvert un CHC, ont fait l'objet d'un traitement à type curatif, montrant bien qu'il s'agisse de sujets qui avaient d'autres maladies, d'autres infections, pour lesquelles ils n'étaient pas envisagés de traiter. Donc finalement, on va en conclure que la prévalence est entre la prévalence espagnole et la prévalence danoise, d'une part. Deuxièmement, cibler les patients pour faire en sorte que ce sont ceux chez qui on peut potentiellement faire quelque chose qu'il faut suivre de plus près, et chez ceux-là, on peut mettre un traitement curatif. Voilà un petit peu le taux. Donc, si on cherche, on trouve. Si on trouve, ce n'est pas forcément des CHC. Si on trouve, on peut les rentrer dans un circuit thérapeutique, mais sans forcément leur offrir une solution réelle ultérieurement. Donc, je pense que c'est un ensemble pour une prise en charge globale, et pas uniquement focalisée sur le foie. Très bien. Merci. À demain.